Salut à toutes et à tous, c'est CityList, on se retrouve pour l'épisode 5 des mini-tutos iOS 5. Donc dans cet épisode, je vais vous montrer les nouveautés du clavier, qui est une nouveauté parmi les 200 autres, qui attire l'attention on va dire, mais qui selon moi n'est pas vraiment la plus utile parmi ces 200 fonctionnalités. Donc je vais vous montrer quand même, parce qu'avant il était impossible d'avoir les icônes Emory, à part en téléchargant l'application, en faisant une manipulation, or maintenant c'est natif. Donc simplement déjà je vais vous montrer les nouveautés avec le clavier. Ici, donc les nouveautés, il n'y en a pas vraiment, à part les raccourcis et clavier dissocié. Donc clavier dissocié, je vais l'activer pour vous montrer. Et on va parler en même temps des raccourcis, donc les raccourcis par exemple quand j'écris CMC, ça m'écrira mon adresse mail. Quand j'écrira feed, ça m'écrira mon pseudo. Après on peut écrire tout ce qu'on veut, par exemple si on met YouTube, comme ceci, et on met YT, enregistrer, ça écrira YouTube en entier. Donc moi, je ne m'en sers pas en général. Je vais vous montrer tout de suite le clavier dissocié. Donc je vais aller dans l'application, sur le forum par exemple. Allez, on va prendre un sujet sur l'iOS 5 quand même. Bon, on va prendre celui-là là. Alors, soit on peut rester appuyé comme ceci, ou alors il y a une petite technique, c'est on appuie, on glisse en même temps et ça va se déplacer en même temps. Donc ça ne va pas le détacher, ça va le détacher et le dissocier. Donc c'est un petit peu inutile d'avoir la barre noire, parce que vous pouvez le détacher comme ceci. Donc là, vous pouvez vous balader sur l'écran de haut en bas, comme ceci, jusqu'en haut. Donc pour écrire, c'est un petit peu inutile parce qu'on a les mains devant ce qu'on écrit, donc je ne vois pas trop l'utilité. Ensuite, on peut le dissocier, donc il sera en deux parties. Donc pareil, ça c'est quand vous le tenez, une main de chaque côté. Donc personnellement, je n'arrive pas à écrire comme ça, c'est impossible. Moi, je préfère comme ça. On met la page ici, on veut voir, salut, comment ça va. Donc je ne vois pas le rapport avec le forum, bref, c'est pas grave. Donc voici la fonction du clavier pour le détacher, dissocier. Détacher comme ceci pour naviguer dans l'écran. Dissocier pour le séparer en deux, comme ceci. Et on peut, comme ça, en glissant directement pour le dissocier. Donc on voit bien, ça se sépare en deux, etc. Ensuite, on a le clavier Mori, que je vais vous montrer comme on active, qui donne l'accès à de nombreux émoticônes, comme on peut le voir ici. Donc on en retrouvera une, comme celle-ci, celle de l'iPad, mail, etc. On retrouvera aussi les bâtiments, voitures, drapeaux, etc. Et les expressions qui sont utiles, new, top, etc. L'heure, les copyright, etc. Donc pour activer ces émoticônes, vous allez vous rendre dans les réglages, dans vos claviers, claviers internationaux. Là, vous choisissez, donc je vais supprimer. Donc je vais, vous faites ajouter un clavier. Vous descendez jusqu'à Emory, ici. Icône Emory. Donc il n'y en a qu'un, vous ne pourrez pas le rater celui-là. C'est Icône Emory. Vous faites activer, ça se place. Donc ça, vous pouvez le mettre en première partie ou en deuxième. Donc moi, je me sers plus du clavier français que d'Emory, quand même. Ensuite, vous avez accès aux icônes, donc tous les petits smileys. Donc que je trouve un petit peu petits, quand même. À mon goût, comme on peut le voir. Donc là, je vais poster une réponse. Un smiley comme ça est beaucoup plus lisible que celui-ci. Donc après, c'est comme vous voulez. Certes, ils sont originaux, mais un peu petits, selon moi. Donc voilà comment on active les icônes Emory et la fonctionnalité claviers dissociés. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ciao à tous et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501